et de globales initiatives pour les desks afin qu'elles puissent nous présenter les objectifs du webinaire. Merci. Merci beaucoup Amadou. Alors bienvenue encore à tous et à toutes. Alors l'objectif général de cette activité, c'est évidemment de présenter et de renforcer la stratégie de plaidoyer qui a été élaborée lors de l'atelier de Bassam l'année dernière. Tout cela en vue de la mise en œuvre des recommandations du rapport de recherche sur lequel Global Initiative et le MIDH ont travaillé conjointement. Donc ça, c'est l'objectif général. Mais nous avons encore des objectifs spécifiques. Donc premièrement, c'est de diffuser auprès des parties prenantes le rapport intégral de cette recherche-là qui a été menée conjointement par le MIDH et Global Initiative sur l'impact de la privatisation et de la marchandisation de l'éducation en Côte d'Ivoire au regard des principes d'Abidjan, ainsi que de la stratégie de plaidoyer qui nous réunit aujourd'hui. Et bien sûr, cette stratégie-là, ce n'est pas un travail fini. Elle est encore ouverte aux observations, aux commentaires, aux améliorations de tout le monde. Donc il s'agit aujourd'hui également de renforcer la stratégie de plaidoyer par la prise en compte de vos observations. Et vu que cette stratégie de plaidoyer concerne tout le monde, parce que l'éducation, c'est l'affaire de tous, on voudrait saisir cette opportunité pour susciter parmi nous une adhésion des parties prenantes à cette stratégie de plaidoyer, parce que ce n'est pas la stratégie de plaidoyer du MIDH, ce n'est pas la stratégie de plaidoyer du GISR, c'est la stratégie de plaidoyer de tous, parce que l'éducation nous concerne tous et toutes. Et bien sûr, enfin, se prêter aux questions des invités, des participants et des journalistes. Donc voilà un peu planté l'objectif général, assortir des objectifs spécifiques de cette activité-là. Merci et je repasse la parole à Amadou. Bien, merci Aya de nous redonner la parole. Donc on va directement passer à la présentation de la stratégie. Donc avec ta permission, si tu peux nous faire un partage d'écran, afin que ce que nous disons soit affiché directement. Voilà, donc on va au départ, c'est à la fin carrément, c'est parti à la fin, voilà. Donc merci déjà. Et au prochain slide, on a donc dans cette présentation, je vais très rapidement évoquer le contexte de l'élaboration de cette stratégie. Donc face à la croissance des acteurs dans l'éducation et au manque de données probantes sur la privatisation de l'éducation, le MIDH et l'IH ont conduit une recherche sur l'impact de la privatisation et de la marchandisation de l'éducation sur le droit à l'éducation en Côte d'Ivoire. Et le résumé exécutif de cette recherche a été publié le 7 septembre 2021 en présence des organisations de la société civile, de journalistes, des acteurs étatiques, juridictionnels et non juridictionnels. Et ensuite, avec les mêmes acteurs, nous nous sommes retrouvés à Bassam du 29 juin au premier GIE pour élaborer la stratégie ensemble. Et c'est pour cela que nous tenons vraiment à rélever cette collaboration. La méthodologie d'élaboration de la stratégie commune, donc de mise en œuvre des recommandations de la recherche, au cours de l'atelier de Bassam, on a d'abord présenté les principes par GIs, donc les principes d'Abidjan et les recommandations de la recherche. Ensuite, on a renforcé les capacités des participants à l'atelier de Grand Bassam sur l'élaboration du plaidoyer. Et donc, après ce renforcement de capacité, nous nous sommes retrouvés en quatre groupes autour des quatre axes du plaidoyer, parce qu'on a regroupé les différentes recommandations autour des quatre axes. Et pour chaque axe, donc, on a travaillé conformément aux étapes de l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer. Et à la fin des ateliers, les différents groupes ont produit des ébauches de stratégies. Et donc, nous nous sommes retrouvés, entre guillemets, dans le bois sacré toujours, pour essayer de renforcer cette stratégie-là, notamment par l'analyse des parties prenantes, les analyses SWOT et beaucoup d'autres éléments, et aussi les activités qu'on doit mener pour atteindre justement les différents résultats qui seront dans cette stratégie. Et donc, voici planté le décor de la méthodologie. Donc, on va passer rapidement à la première stratégie. Comme j'ai dit, on a regroupé les recommandations autour de quatre stratégies. C'est d'abord l'harmonisation des tests juridiques nationaux, et aussi extérieurs, notamment les principes avec les textes de la Côte d'Ivoire. On a aussi relevé dans le deuxième axe de cette stratégie, la régulation des établissements privés. Le troisième axe va concerner l'augmentation du budget qui est consacré à l'éducation. Et puis, le quatrième axe, c'est comment utiliser l'outil de l'UNESCO, élaboré par l'Institut international de la planification de l'UNESCO, pour intégrer justement les questions de droits humains dans la planification de l'éducation. Donc, on va pour chaque axe, très rapidement, donner les éléments d'information. S'agissant donc de la première stratégie, on a dit harmonisation des tests juridiques nationaux au plan intérieur et extérieur. La recherche a montré qu'il y avait une régression des tests juridiques nationaux, et puis aussi une insuffisance de ces textes-là par rapport aux principes d'Abidjan. Donc, ici, l'objectif général, c'est de faire prendre par le Parlement, notamment l'Assemblée, le Sénat, la présidence et le ministère de l'Éducation nationale, les dispositions nécessaires pour rendre conformes les tests juridiques au plan intérieur et extérieur. Et donc, ici, au niveau extérieur, on a dit que c'est en lien avec le principe 55 relatif aux normes minimales applicables. Pour cela, donc, on a identifié des objectifs spécifiques, c'est sensibiliser les acteurs juridictionnels et non juridictionnels, et aussi le public sur les principes d'Abidjan, les résultats de la recherche, pour faire prendre conscience des insuffisances et des régressions dans le cadre normatif. Il faut dire qu'aussi, au niveau de l'objectif spécifique 2, c'est renforcer les capacités donc des parlementaires, du Sénat, du gouvernement sur l'élaboration justement de propositions, de projets et d'arrêter de décrets ou de lois conformes aux principes d'Abidjan. Et le quatrième objectif spécifique, c'est rencontrer les décideurs justement afin que le plaidoyer soit conduit comme il faut. Et au niveau des résultats, donc pour le résultat 1, sur la sensibilisation, on a une activité, c'est le lancement de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la recherche et des principes d'Abidjan. Il faut dire que cette activité, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais l'activité a démarré, comme on a dit, depuis le 7 septembre, lorsqu'on a rendu public le rapport. Et donc, on continue ce travail de vulgarisation. L'activité 2, en lien avec le résultat 2, c'est la télé de renforcement des capacités du Parlement, du gouvernement, sur la prise en compte des principes d'Abidjan dans l'élaboration de la révision de la loi. Vous savez qu'à la sortie des États généraux sur l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale doit harmoniser les textes. Donc ici, nous pensons que l'harmonisation de ces textes-là doit tenir compte justement du principe 55 des principes d'Abidjan. Et la troisième activité, en lien avec cette stratégie, pour justement atteindre le résultat escompté, c'est l'organisation de rencontres de plaidoyer. Et donc, au cours de l'atelier, on a identifié des sites qu'on doit approcher, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le Parlement, le ministère de la Justice, les partenaires au développement, notamment le groupe local des partenaires de l'éducation. En tout cas, tout ce qui peut influencer justement de façon favorable la prise en compte justement des principes dans l'harmonisation des tests juridiques. S'agissant de la stratégie 2, la stratégie 2, c'est l'augmentation des dépenses publiques d'éducation en pourcentage du produit intérieur brut. Donc, la recherche a montré effectivement que depuis 1992, la part du budget consacré à l'éducation en termes de produit intérieur brut a fortement baissé et qu'on est passé de 7 à 8 % aujourd'hui à moins de 4 %. Alors qu'il y a des conventions, des accords qui souhaitaient et qui souhaitent que cette contribution de l'État-là passe au moins à 6 %. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on a dit, est à moins de 4 %. Donc, l'objectif ici principal, c'est augmenter et donc mener un plaidoyer en vue de l'augmentation des dépenses publiques d'éducation en pourcentage du PIB dans la proportion de 5 à 8 %. Donc, comme cela est recommandé par les accords de Marrakech qui souhaitent qu'au-delà des contributions dans le budget, puisque quand on prend le budget, la norme est respectée par la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire à 20 %, mais quand on va au niveau du produit intérieur brut qui est la contribution nationale, on est à moins de 4 %. Et donc, ça pose vraiment des difficultés. Donc, pour atteindre cet objectif général-là, on s'est donné des objectifs spécifiques. C'est d'abord renforcer les capacités des organisations, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du ministère de l'Éducation et des autres parties prenantes sur le travail budgétaire, notamment le processus, l'analyse, l'affectation des ressources, la conduite d'enquête sur le budget ouvert et surtout le financement de l'éducation. Donc, nous nous sommes dit que si les organisations de la société civile ont leur capacité à renforcer à ce niveau, et puis également au niveau du ministère de l'Éducation nationale et aussi informer suffisamment le ministère du budget, on pourra donc atteindre ce plaidoyer-là. Et le deuxième axe, c'est réaliser une analyse approfondie du sous-financement de l'éducation. Lorsqu'on allait à Bassam, par exemple, le ministère du budget était représenté. Donc, le ministère du budget nous a fait savoir qu'effectivement, la Côte d'Ivoire consacre déjà 20 % du budget à l'éducation, ce qui est vrai. Donc, c'est un effort du gouvernement que nous saluons, donc nous félicitons. Mais en même temps aussi, lorsqu'on regarde le budget, la contribution nationale en termes de produits intérieurs bruts n'atteint pas les 6 %. Donc, on a un gap de plus de 2 % en termes de produits intérieurs bruts. Donc, aujourd'hui, le plaidoyer va aller aussi dans ce sens-là. Donc, c'est de réaliser une étude pour montrer cela ou un policier brief sur le sous-financement de l'éducation. Et le troisième objectif spécifique, c'est de mener des actions de plaidoyer efficaces pour l'augmentation du budget. Donc, ces actions seront menées à l'endroit du Parlement, on a dit, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère du budget, de la Cour des comptes et des différents groupes parlementaires que nous avons à l'Assemblée nationale. Et donc, après la présentation de ces objectifs, pour que les résultats, donc, pour atteindre les objectifs, donc, on a des résultats et les activités que nous avons prévues menées, qui vont permettre justement d'atteindre ces résultats-là. Et pour ce qui est du résultat 4, c'est que les capacités des organisations de la société civile, de l'Assemblée et du ministère de l'Éducation nationale sont renforcées sur le travail budgétaire et le financement de l'éducation. Et donc, pour atteindre ce résultat, nous comptons mener une activité, un atelier de renforcement des capacités des organisations, justement, sur le processus budgétaire, sur l'analyse, mais surtout sur l'affectation des ressources. Quelles sont les priorités pour les populations ? Et donc, ce renforcement de capacité va nous permettre, justement, de savoir qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du budget sans que la population ne soit consultée. Et donc, pourquoi on consacre moins de 4 % à l'éducation alors que plus de 40 % de la population, on le sait, en Côte d'Ivoire, en moins de 15 ans, et c'est seulement 4 % des ressources qui sont consacrées à l'éducation de base. Donc, c'est autant de discussions que nous allons avoir avec le ministère de l'Éducation nationale et les autres parties prenantes. L'activité 5, c'est l'atelier de renforcement aussi, de capacité du ministère. Donc, en dehors des organisations de la société civile, on va aussi parallèlement renforcer les capacités du ministère de l'Éducation nationale et du Parlement et sur le financement aussi de l'éducation. Ce sont des questions surtout sur le financement innovant et l'exode fiscal. et donc, ce sont des éléments qui vont nous aider justement à augmenter la proportion du PIB dans l'éducation. Donc, c'est pour cela qu'on a retenu cela. Le résultat 5, c'est une recherche ou approfondie, ou bien pour l'ici, brief sur le sous-financement de l'éducation publique, donc, est réalisé. Et pour cela, donc, on va conduire une petite recherche sur le sous-financement de l'éducation. On a déjà lancé les informations. On a dit que la Côte d'Ivoire consacre moins de 4 %. Donc, il faut arriver à montrer que c'est en dessous des normes internationales et que la Côte d'Ivoire se doit donc de remonter le niveau de financement de l'éducation. Pour l'activité, le résultat 6, donc, le résultat 6, on reste toujours dans le résultat 6, donc, des actions de plaidoyer, donc, on a identifié des cibles et, donc, on va organiser des rencontres vers ces cibles-là pour leur expliquer la situation avec tout ce qu'il faut afin d'arriver, donc, à l'objectif de l'augmentation des dépenses publiques et d'éducation en pourcentage du PIB au moins de l'ordre de 6 %. S'agissant de la troisième stratégie, la troisième stratégie, c'est la régulation des établissements scolaires privés. La régulation, donc, ça a mené l'État à réguler davantage les établissements scolaires privés de Côte d'Ivoire en renforçant de manière très forte l'inspection et le contrôle de ces établissements scolaires privés, notamment par une augmentation des ressources humaines et financières allouées à cet effet et par la prise de sanctions prévues par la loi en cas de non-respect des normes minimales applicables aux établissements scolaires privés. Récemment, dans le mois de septembre, on a, dans un cadre bien précis de la marchandisation de l'éducation, on avait adressé un courrier, effectivement, au ministère de l'Éducation nationale pour avoir leur participation à cette activité. Et à l'activité, la responsable de la DIP, qui est la direction de l'encadrement des établissements privés, a rélevé, effectivement, entre autres difficultés, l'insuffisance de ressources par rapport aux missions qui leur sont assignées sur la régulation des établissements privés. Or, aujourd'hui, si on arrive à amener l'État à augmenter sa contribution au niveau de l'éducation et donc passer en termes de 6 % au moins du produit intérieur brut, et donc une partie de cette augmentation pourrait être utilisée, par exemple, pour donner les moyens, justement, à la direction de l'encadrement et des établissements privés pour mener à bien sa mission. Et donc, c'est pour cela qu'on a pris cet élément-là comme objectif général. Maintenant, au niveau des objectifs spécifiques, donc, ça fait déjà une large diffusion des principes d'Abidjan et des résultats de la recherche, c'est ce que nous faisons depuis quelque temps, notamment le non-respect des normes réglementaires applicables aux établissements privés prévus par le principe d'Abidjan 55. Et donc, au niveau, le deuxième point, c'est réaliser aussi une recherche sur les subventions qui sont accordées aux établissements privés indépendamment de leur performance. Nous savons aujourd'hui que beaucoup d'établissements privés reçoivent des affectés de l'État. Et nous savons, par exemple, que cette année, le ministère de l'Éducation nationale a publié un classement de toutes les écoles de Côte d'Ivoire, aussi bien publiques que privées. Dans ce classement-là, on se rend compte qu'il y a des établissements privés qui ont zéro à 10 000. Et zéro à 10 000. Donc, il n'est pas juste que des établissements soient financés, alors que, malheureusement, ces écoles-là ne sont pas performantes. Donc, il y a de quoi rechercher les causes de cette insuffisance, etc. Donc, améliorer aussi la justiciabilité du droit à l'éducation en Côte d'Ivoire. Et le dernier point, le dernier objectif spécifique, c'est mener des actions de plaidoyer efficaces pour amener le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à réguler davantage les établissements scolaires privés. Donc, les résultats pour chaque objectif, donc on passe au slide suivant, dans les activités par résultat, donc le résultat, c'est une large diffusion des principes d'Abidjan et des résultats de la recherche. Donc, c'est un point qu'on a commencé déjà depuis, j'ai dit, le 7 septembre 2021. Donc, nous poursuivons la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des principes d'Abidjan et les résultats de la recherche auprès des différentes cibles. Le résultat 8, c'est la recherche sur les subventions accordées aux établissements scolaires privés indépendamment de leur performance est donc réalisée. Et donc, nous comptons au cours de cette année mener cette étude pour essayer de montrer et puis amener l'État à réguler, à ne pas donner le financement, surtout pour les établissements privés qui ne sont pas performants. Le résultat 9, c'est la justiciabilité du droit à l'éducation qui est améliorée. Donc, l'activité 10, c'est un atelier de renforcement des capacités des praticiens du droit sur les principes d'Abidjan, c'est-à-dire les magistrats et les juges et tout, il faut renforcer leurs capacités sur les principes d'Abidjan et sur la justiciabilité du droit à l'éducation. Et assez souvent, la justice, on traite beaucoup les violations des droits civils et politiques, mais on n'a pas d'action judiciaire au niveau des violations des droits économiques et socioculturels, parce que souvent aussi, les acteurs juridiques n'ont pas cette formation. Et donc, on compte renforcer leurs capacités au cours d'un atelier et élaborer un guide aussi à l'endroit des populations sur les voies de recours en cas de violation du droit à l'éducation et puis accompagner les victimes de violations du droit à l'éducation en justice. Je rappelle à toute fin utile que le MIDH a un pôle d'action judiciaire qui est composé donc d'avocats et ces avocats-là travaillent pour le compte du MIDH. Et donc, ces avocats-là pourront éventuellement accompagner les victimes des violations du droit à l'éducation à condition qu'eux-mêmes aussi et les autres acteurs soient formés correctement. Donc, c'est ce que nous comptons faire cette année et 2023. Et le résultat 10, c'est des actions de plaidoyer qui sont menées donc à l'endroit de l'éducation nationale et des autres parties prenantes pour faciliter justement la réalisation de cette stratégie 3. Donc, voici brièvement présentées les trois premières stratégies. Je vais donc donner la parole à Aya afin qu'elle puisse nous présenter la stratégie 4 qui est une stratégie relative à l'utilisation de l'outil de mise en œuvre du droit à l'éducation dans la planification de l'éducation. Aya, tu as la parole. Merci beaucoup, Amadou. Alors, je vais parler rapidement de l'utilisation de l'outil de mise en œuvre du droit à l'éducation de la planification de l'éducation qui est un outil qui a été développé, élaboré par l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. Alors, cet outil-là n'est pas encore finalisé, mais on s'est dit qu'on pourrait profiter de cette occasion-là pour en discuter. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil qui vraiment fait le diagnostic des plans sectoriels d'éducation de plusieurs pays et fait ce diagnostic-là à la lumière des principes d'Abidjan. Donc, qu'est-ce que cet outil fait? Il prend par exemple un draft de plan sectoriel d'éducation ou un plan sectoriel d'éducation finalisé et le passe au peigne-fin et cela consiste à répondre à certaines questions, des questions élaborées sur la base des principes d'Abidjan. Donc, par exemple, est-ce que dans le plan sectoriel d'éducation, il a été fait mention de mesures mises en œuvre ou qui vont être mises en œuvre par l'État en vue de garantir une éducation inclusive, c'est-à-dire une éducation par exemple qui prend en compte les personnes handicapées. Donc, cet outil-là passe au peigne-fin le plan sectoriel d'éducation et voit que, oui, peut-être qu'il y a un paragraphe du plan sectoriel qui en parle et il en parle dans quelle mesure? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ça contribue à réaliser le droit à l'éducation? Donc, il y a plusieurs questions comme ça qui se posent lorsqu'on fait l'analyse des plans sectoriels d'éducation à travers cet outil-là et à la fin, on fait une sorte de checklist. On voit si ce plan sectoriel a coché toutes les cases, les cases qui vont dans le sens du droit à l'éducation à la lumière des principes d'Abidjan et s'il y a des lacunes, s'il y a des manques, on se sert de cela pour proposer des recommandations, pour formuler des recommandations. Donc, en quoi est-ce que cela est important? C'est important parce que ça permet à la société civile d'avoir une meilleure lecture des plans sectoriels d'éducation et de prendre mieux part au processus d'interaction avec les décideurs dans le but de rendre les plans sectoriels et éducation plus alignés avec le droit à l'éducation, notamment les principes d'Abidjan. Parce qu'il faut rappeler que les principes d'Abidjan résument les obligations des États en matière d'offres éducatives publiques et de régulation d'offres éducatives privées, tout ça dans le but de réaliser le droit à l'éducation de tous sans discrimination et surtout le droit à une éducation de qualité. Donc voilà un peu pour planter le décor en quoi est-ce que cet outil consiste. Dans le cadre de la stratégie de plaidoyer que nous avons conjointement étabouré, on s'est dit que l'objectif général serait d'assurer la mise en œuvre de pratiques concrètes du droit à l'éducation de la planification de l'éducation s'appuyant sur les principes d'Abidjan au travers de cet outil-là une fois qu'il est finalisé et qu'il peut vraiment être mis en pratique par les organisations de la société civile surtout francophone. Donc il serait bien de former effectivement des personnes, les entités qui prennent en charge la planification de l'éducation à cet outil-là. Que ces personnes-là aient en tête le droit à l'éducation, les différents critères qui permettent de dire que oui, ce plan sectoriel éducation-là est bon pour le droit à l'éducation en élaborant le plan sectoriel éducation. Et donc les objectifs spécifiques qui découlent de cet objectif général-là c'est d'abord de évidemment renforcer les capacités des organisations de la société civile du ministère de l'éducation nationale ainsi que le groupe local des partenaires sur la planification de l'éducation sensible aux droits humains donc en gros sur cet outil-là de mener des actions de plaidoyer efficaces pour introduire l'outil de mise en œuvre du droit à l'éducation et d'assurer le suivi citoyen de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation sous l'angle des droits humains parce que ce qui est important c'est de garder à l'esprit que l'éducation c'est avant tout un droit humain donc lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre l'éducation à travers l'élaboration de plans sectoriels ou lorsqu'il s'agit de planifier justement le système éducatif il faut toujours garder à l'esprit l'angle droit humain parce que c'est ce qui va garantir l'accès de tous à une éducation de qualité et cela c'est cela que cet outil là vient c'est ce que cet outil là vient nous donner comme élément comme boussole en tant qu'organisation de la société civile alors s'agissant des activités par résultat donc résultat le premier résultat qui en sort c'est les capacités des organisations de la société civile du ministère de l'éducation en fait des parties prenantes qui peuvent vraiment créer un changement dans le système éducatif ces capacités là sont renforcées sur la mise en œuvre de cet outil donc pour cela il a été proposé d'élaborer ou d'organiser un atelier de renforcement des capacités d'une trentaine d'acteurs des organisations de la société civile du ministère de l'éducation et du groupe local des partenaires de l'éducation sur la planification de l'éducation sensible encore aux droits humains donc toujours garder à l'esprit l'angle droit humain et évidemment la participation à l'élaboration du plan sectoriel futur de la Côte d'Ivoire qui sera 2026-2035 donc s'il est vraiment possible que cet outil soit mis à disposition de la société civile imaginez un peu la société civile qui est formée sur l'utilité de cet outil sur comment se servir de cet outil là pour analyser le processus de planification de l'éducation disposera des outils nécessaires pour faire des contributions constructives pour participer de manière plus active lorsqu'il y aura des consultations dans le cadre de l'élaboration du plan sectoriel d'éducation donc voilà un peu ce qui est proposé et ensuite s'agissant du deuxième résultat dans le cadre de ce taxe de stratégie de plaidoyer des actions de plaidoyer efficaces pour l'introduction de l'outil de mise en œuvre du droit à l'éducation dans la planification de l'éducation sont réalisées donc effectivement il faudra des organisations de rencontres de plaidoyer pour que cet outil là soit adopté par les parties prenantes et le suivi citoyen de la mise en œuvre du plan sectoriel d'éducation selon des droits humains comme je l'ai dit auparavant alors je pense que j'en ai fini là j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'a imparti donc je te repasse la parole à Maldon bien merci et Aya pour cette brillante présentation de la stratégie 4 et donc après cette première phase de présentation de la stratégie de plaidoyer nous allons aller maintenant à la phase des échanges et donc on souhaiterait la parole est libérée tous ceux qui veulent intervenir sont priés juste de lever la main et puis on va les prendre au fur et à mesure et également avant de lorsque vous allez prendre la parole il faut vous présenter donner votre nom et prénom et puis dire également de quelle structure ou organisation vous êtes maintenant les contributions ça peut être des questions de clarification nous allons répondre ça peut être aussi des observations et des commentaires sur la présentation parce que pour nous l'objectif c'est d'améliorer le travail et puis aller ensemble dans la mise en oeuvre de cette stratégie c'est vrai qu'à l'origine c'est le MIDH et DIH mais on veut que toutes les parties prenantes s'approprient le travail pour qu'ensemble justement on puisse aller à un plaidoyer efficace et des organisations de la société civile des acteurs étatiques et tout le monde et donc on a 40 minutes au moins 45 minutes au moins d'échange et donc la parole est libérée et ceux qui veulent prendre la parole peuvent juste la demander et si vous avez aussi des préoccupations pour ceux qui n'arriveront peut-être pas on peut écrire aussi dans la partie de la messagerie les préoccupations les questions et autres donc il faut il y a une liste de présence également dans la mesure du possible il faut renseigner on est au moins 36 participants et on serait donc heureux de savoir exactement ceux qui sont connectés ici aujourd'hui donc vous avez la parole je vous remercie désolé Amadou juste avant cela rapidement j'ai partagé un nouveau lien pour la liste de présence essayez de voir si vous y avez accès si vous n'avez pas accès vous me faites si par écrit bien sûr merci ok donc on a deux personnes déjà qui ont levé la main on va donner il y a trois personnes donc on va faire une première liste il y a monsieur monsieur Djarasuba monsieur Ndri et Karine Doué donc on va commencer par Djarasuba alors merci beaucoup Amadou Djarasuba M&DH section Gagnoua membre du conseil d'administration alors en fait je voulais que dans votre intervention tout à l'heure chez Amadou utiliser un terme qui m'a semblé je pense qu'il faut pouvoir l'éclaircir que nous-mêmes on se met d'accord sur l'utilisation de ce terme quand il s'agit de l'établissement privé si vous avez dit que l'établissement privé sont financés par l'État parce que des élèves ils sont affectés les élèves ils sont affectés l'État paye leur scolarité est-ce que c'est un financement de l'État je pense que il y a lieu de pouvoir clarifier qu'ils comptent se mettre d'accord sur les thèmes parce que quand on va aller demander des pouvoirs publics pour pouvoir faire des prévoyés que les thèmes qu'on va pouvoir employer vis-à-vis des interlocuteurs je pense qu'il faut que les thèmes soient bien précis et adaptés justement à la situation sinon au contexte qu'on est en train de décrir c'est quand les élèves de l'État ils sont affectés et qu'en retour l'État paye leur scolarité est-ce que c'est un financement en tant que thème on se mette d'accord sur les thèmes on a un peu mon intéressant merci beaucoup deuxième personne et puis après on va on prend les trois personnes et puis après on va répondre aux questions donc Karine c'est Yoh c'est Yoh bon ok Yoh allons-y la Lido je vais donner aussi la parole votre micro est fermé Yoh votre micro est fermé oui je disais que c'est M. Yoh Patrick secrétaire général agent de la Ligue des droits de l'homme la Lido je voudrais faire une observation j'ai pris les travaux en cours mais quand j'étais en Bassem j'avais constaté que le fondateur d'école n'y était pas associé et tout à l'heure le camarade je vais dans le même sens que le camarade il gris je pense qu'il faudrait que les choses soient claires quand un fondateur créé une école c'est pour un bénéfice l'état ne finance pas en réalité une école l'état plutôt comment on appelle ça finance comment on appelle les études et donc naturellement le thème financement ça me gêne un peu quand on dit que l'école et l'état finance un peu le privé non l'état ne finance absolument rien dans les collèges et les établissements privés en Côte d'Ivoire ok merci pour la question la troisième la troisième c'est fini c'est bon non non je laisse donner moins 30 secondes donner moins 30 secondes oui monsieur oui je veux savoir est-ce que vous avez prévu un peu à l'égard des fondateurs d'école si si ils sont pris en compte oui ils sont pris en compte effectivement on va répondre aux différentes questions tout à l'heure monsieur Ndri vous avez la parole rapidement ok merci beaucoup Daou je suis Ndri Théodore je suis du MIDH en fait c'est pas une question c'est un point de 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 clarification sinon c'est pour reprendre un point je pense que tout à l'heure lorsque madame Aya parlait elle avait parlé au niveau de de l'appropriation par la société civile de la question de l'éducation comme droits humains qu'elle veille bien m'excuser mais au niveau de cette partie là il y a eu une interruption d'électricité ici à mon niveau donc je n'ai pas pu suivre cette petite partie mais sinon j'ai pu reprendre pas à la fin mais c'est cette petite partie là que j'ai pas pu comprendre si elle pouvait en une minute reprendre ce serait intéressant merci beaucoup merci donc le quatrième intervenant monsieur Kofi John Malik et puis après on va passer à Serge mon dédit est innocent à Mwakon oui votre micro est fermé monsieur John Malik votre micro est fermé votre micro est fermé voilà c'est bon maintenant allez-y oui on vous entend très bien très bien très bien je pense que on va passer à notre personne ok donc vous avez plus un peu en retard il y avait des soucis de connexion donc je pense que vous allez passer au prochain intervenant le temps d'écouter un peu plus ok 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 merci merci Malik donc Serge Bondedi vous avez la parole on vous entend très difficilement Serge il faut vous présenter il faut commencer par vous présenter et puis dire de quelle organisation ou structure vous êtes et comme vous parlez je vais arrêter la pub ok je vais vous présenter la République de mon parcours du Congo ok alors je disais je pense au sujet que je veux en faire un parquet de ce moment surtout par rapport à l'information que j'ai dit qui est venu je crois avant moi je crois qu'il est important pour vous présenter Monsieur Bondedi on a des difficultés pour vous entendre je crois que ça peut être lié à la qualité de la connexion internet comme vous êtes très loin en RDC vous avez dit mais essayez de voir si peut-être en fermant votre vidéo si ça peut améliorer la qualité de l'intervention à défaut vous écrivez la préoccupation ou bien la contribution dans la partie des discussions merci donc on vous redonne la parole allez-y votre micro s'est fermé le micro est fermé Serge Amadou je crois que Serge a des problèmes de connexion de connexion donc on va passer à Innocent en Moacom c'est la dernière intervention pour la première liste et puis on va répondre aux différentes préoccupations Innocent en Moacom votre micro est fermé monsieur Innocent Amoacom oui vous m'attendez maintenant oui c'est très bon bonjour à tous bonjour aux responsables du MIDH je suis Innocent Amoacom je suis chargé d'études et juriste à la direction des affaires juridiques et de la coopération du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique alors merci encore pour votre brillante intervention j'ai juste des inquiétudes au niveau de de l'éducation nous savons que la loi numéro 95 tirée 696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement nous savons que le système éducatif ivoirien se situe à trois niveaux et seulement que notre plaidoyer se fait seulement qu'au niveau de l'éducation nationale nous n'avons pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est une base seulement sur l'éducation nationale alors que nous avons l'enseignement supérieur et l'enseignement technique et la formation professionnelle vous savez que l'éducation est une priorité est une priorité de l'État alors pour ce qui nous concerne nous avons aussi au niveau de l'enseignement supérieur des établissements privés des établissements privés que nous évaluons chaque année pour avoir un développement un développement de capital humain de qualité vous m'entendez un développement de capital humain de qualité et aussi une école et un système fort et résilient et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire nous devons chercher la cause de l'école ivoirienne pour sauver l'éducation telles mes préoccupations je vous remercie pour votre aimable attention merci merci monsieur Amoakon merci à tous ceux qui ont posé des questions donc on va rapidement répondre aux différentes préoccupations qui ont été posées donc je vais déjà commencer par la préoccupation la dernière préoccupation c'est celle de monsieur Amoakon innocent donc vous avez dit qu'il y a trois niveaux d'enseignement pourquoi c'est au niveau de l'éducation nationale uniquement que l'étude a porté effectivement le domaine de l'éducation la privatisation de l'éducation est très vaste donc on avait des choix à faire on ne pouvait pas pour une première étude embrasser tous les secteurs compte tenu de de nos moyens aussi qui sont très modestes et aussi du fait que c'est un secteur qui est très très vaste on ne pourrait pas en une seule étude mener une recherche sur tous ces aspects-là c'est pour cela que dans notre cas on a pris le primaire et le secondaire dans un premier temps et je crois savoir que très bientôt des études aussi seront menées au niveau du supérieur sur la privatisation de l'éducation donc c'est un choix stratégique qui a tenu compte aussi de nos possibilités et puis également un autre élément important c'est l'obligation de l'intervention de l'État et vous savez que l'école est obligatoire pour l'instant en Côte d'Ivoire de 6 à 15 ans et 16 ans on va dire et donc cette obligation-là dans les tests internationaux et l'obligation scolaire est progressive et donc pour l'instant on est au niveau du primaire et du secondaire mais le premier cycle du secondaire mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas que l'obligation ne doit pas atteindre aussi le supérieur mais donc pour toutes ces raisons on a focalisé le travail dans un premier temps sur l'éducation de base c'est-à-dire le primaire et le premier cycle du secondaire voilà la réponse que je peux donner à cette préoccupation M. Djarasouba a parlé de financement quand on a dit dans notre intervention et on a relevé la question du financement des établissements privés à partir de la contribution que l'État verse aux écoles qui ont des affectés et bon l'appellation c'est un financement dès l'instant où l'État verse à titre de scolarité de l'argent aux établissements privés ça s'appelle un financement c'est une source de revenus des établissements privés maintenant ce qu'on peut ajouter comme précision c'est que c'est parce que l'État y affecte des élèves que l'État a cette obligation de de les verser en contrepartie quelque chose mais ce qu'on leur verse contribue à leur financement et là où l'État même n'affecte pas d'élèves c'est aux primaires mais pourtant les établissements privés sont financés par l'État sur la base de certaines règles les écoles privées qui n'ont pas d'affectés parce que simplement ces écoles privées assurent un service public et comme ils assurent un service public et donc l'État verse de l'argent même aux établissements privés du primaire où il n'y a pas d'affectés de l'État donc quand on parle de financement des établissements privés c'est une contribution certes au secondaire qui vient pour payer en parenthèse puisque l'État ici est parent d'élèves donc vient payer la scolarité de ces enfants de ces élèves mais en même temps au primaire il n'y a pas d'affectés de l'État mais pourtant au regard de certaines conditions l'État verse de l'argent aux établissements primaires et donc ici c'est montant la rentre dans le cadre du financement des établissements privés c'est le terme consacré et c'est comme ça qu'on dit maintenant on pourra justifier ou bien donner plus de précision comme vous l'avez souhaité Également une autre préoccupation a été donnée en lien avec la question de l'appropriation par la société civile et M. Indri a demandé de faire une clarification à ce niveau et aussi la clarification elle est claire on souhaite que la société civile effectivement dans un élan de solidarité puisque jusque là c'est vrai que le rapport a été rédigé par le MIDH et l'IES mais on souhaite que toutes les organisations de la société civile contribuent au plaidoyer parce que c'est ensemble qu'on peut être fort c'est pour cela que dans les liens que Aya a partagé qui est accessible maintenant sauf heure de ma part et en plus des présentations de ceux qui sont là il est souhaité que les uns et les autres disent leur organisation et également peut-être nous signifient même sur quelle stratégie ils veulent travailler et puisque c'est ensemble que nous allons conduire le plaidoyer John a relevé est-ce qu'on associe les fondateurs des établissements privés à la stratégie parce que jusque-là ils ne les voient pas et effectivement dans la mise en place de la stratégie la stratégie ne peut pas se faire sans les fondateurs des établissements privés et donc on va également les associer pour ne pas dire que certains sont déjà associés mais pas leur fédération pour l'instant donc on va approcher aussi la fénéplatie par exemple qui est la fédération pour les laïcs et puis également la fédération au niveau des écoles protestantes catholiques et islamiques donc effectivement on compte les associer il y a aussi un élément que M. Yeo dans son intervention a relevé que les établissements privés doivent faire du bénéfice bon il faut savoir que c'est un peu gênant quand on parle de bénéfice au niveau de l'éducation l'éducation est un service public il faut savoir les conditions justement de privatisation de l'éducation parce qu'il y a des conditions donc on ne va pas chercher à maximiser son bénéfice pour la mise en oeuvre d'un service public ça aussi il faut le savoir c'est pour cela que quand on vient dans l'éducation ce n'est pas la maximisation du profit qu'on recherche dans la privatisation de l'éducation donc ça aussi ça doit être issu peut-être de ceux qui rentrent dans cette question de privatisation parce que tout le monde pense que c'est un business aujourd'hui je vais créer des écoles privées pour me faire de l'argent donc ils doivent savoir que c'est un service public et le service public là n'est pas marchandable en fait quand on dit que ce n'est pas marchandable ça veut dire que l'objectif là c'est de servir l'intérêt général et non de maximiser son profit donc c'est très très important de savoir cela dans la suite de notre plaidoyer aussi bien au niveau des fondateurs que tous ceux qui sont avec nous donc voici brièvement répondu pour ma part aux différentes questions qui ont été posées s'il y a des compléments d'informations à apporter et puis on va passer après à la deuxième liste je vous remercie merci Amadou désolé pour ceux qui n'arrivent pas à avoir accès aux liens essayez le dernier lien que j'ai partagé je pense que ça devrait être bon mais si ce n'est pas bon vous pouvez toujours m'écrire je vais résoudre le problème ok donc moi je vais plutôt répondre à la question désolé je ne sais plus qui l'avait posé mais l'angle droits humains en ce qui concerne l'éducation alors je disais auparavant qu'il existe un outil qui n'a pas encore été publié mais on l'espère qu'il le sera bientôt qui a été développé par l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO et que cet outil là permet de faire le diagnostic des plans sectoriels éducation afin de voir s'ils sont bien en accord avec le droit à l'éducation et quand je dis le droit à l'éducation je parle des dispositions qui sont contenues dans les traités internationaux mais aussi dans les lois nationales qui garantissent le droit à l'éducation donc les principes d'Abidjan eux ils résument ce droit humain là qui est le droit à l'éducation en se basant sur tous les traités internationaux les lois nationales etc et à partir des principes d'Abidjan on a développé on a élaboré cet outil là alors lorsqu'on parle de langue droits humains concrètement qu'est-ce qu'on recherche en ce qui concerne l'éducation donc je disais auparavant 1 est-ce que l'État pense ou planifie l'éducation en prenant en compte le fait que l'éducation doit être inclusive par exemple est-ce que dans le plan sectoriel l'éducation il est dit qu'on va construire plus de classes avec des rampes qui permettent aux enfants handicapés d'avoir facilement accès aux classes ça c'est un exemple assez concret est-ce que l'État met en place des mécanismes qui permettent une certaine réédition des comptes dans le cadre de l'éducation par exemple est-ce que on a parlé du financement de certaines institutions éducatives est-ce que lorsque de l'argent est donné à ces institutions là pour réaliser ce service public de l'éducation est-ce que cet argent est bien utilisé est-ce qu'il n'est pas détourné donc ça par exemple ça c'est un élément en droits humains qui est bien détaillé dans les principes d'habitants un autre exemple est-ce qu'il a mis en place un mécanisme pour que les parents d'élèves aient vraiment leur mot à dire dans la manière dont l'éducation est pensée on parle très souvent d'appropriation démocratique donc ça aussi c'est un c'est un élément et quand on écume bien les textes juridiques ou bien les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme notamment les principes d'habitants on verra que c'est un élément qui est mis en avant c'est un élément qui est prévu donc ce sont ces différences je ne vais pas aller en détail dans chaque aspect du droit humain ou du droit à l'éducation conçu comme un droit humain mais c'est question comme ça qu'on se pose lorsque on passe au peigne fin des plans sectoriels éducation à l'aide de cet outil de l'UNESCO et l'objectif c'est d'armer la société civile afin justement qu'elle pose les bonnes questions qu'elle analyse les plans sectoriels éducation et qu'à partir de là qu'elle soit outillée pour mieux interagir avec les pouvoirs publics les décideurs qui sont impliqués dans la planification de l'éducation donc voilà un peu le contexte dans lequel je parlais de l'angle droit humain lorsqu'on pense lorsqu'on planifie le système éducatif j'espère que j'ai répondu à votre question merci bien merci Aya pour ces différentes réponses donc il nous reste encore une vingtaine de minutes donc on va prendre la deuxième vague de questions et avant que notre confrère de la RDC reprenne la parole on va déjà donner la parole à Doué Cape vous m'entendez ? vous avez levé la main votre micro est fermé oui on vous entend oui on vous entend maintenant vous m'entendez ? oui on vous entend très bien est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend très bien monsieur ok je suis toi Cape Laurent inspecteur d'orientation en service à l'université Jean-Léon Guéry de Dalloa je suis aussi secrétaire général du MIDH Dalloa tout à l'heure vous étiez à parler de financement d'établissements privés l'explication que vous avez donnée c'est vrai je l'ai bien perçu mais je voudrais même aller au-delà pour proposer aussi quelques éléments parce que le financement dire que l'État finance les privés dire que l'État finance les privés c'est pas mauvais parce que le financement c'est un thème de moyens financiers un thème d'argent si on le dit ainsi mais aussi pas seulement ça en dehors des subventions l'État aussi a su la formation des enseignants du privé l'État a su la formation des enseignants du privé l'État a su l'encadrement et le suivi c'est l'État qui propose par exemple la progression pédagogique donc tout ça c'est les moyens qui permettent vraiment l'efficacité du système et donc à ce titre on peut parler de financement on peut parler de financement parce que quand l'antenne pédagogique appelle les enseignants c'est pas les privés qui payent les inspecteurs pédagogiques qui font ces formations là c'est l'État qui paye et donc c'est là c'est aussi un financement de l'éducation et c'est pour ça qu'il faut véritablement mettre de l'ordre aussi dans la question des étagements privés parce que si on regarde la quête du profit va vraiment faire perdre l'essentiel qui est vraiment d'assurer la continuité de l'éducation et aujourd'hui si l'État n'est pas trop regardant c'est compliqué chaque année c'est vrai on fait des efforts pour faire sortir des listes mais souvent même on voit aussi que certaines écoles qui ont tout qui ont rapidement les subventions qui sont bien citées sur les listes ces écoles-là parfois même c'est du copinage parce que les conditions données ne sont pas trop respectées mais pourtant ils ont les agréments ils ont des codes parce que certainement ils ont des accès passés dans certains milieux il faut être regardant parce que si on y prend garde la quête du profit ne pas suivre vraiment la question d'éducation merci beaucoup ok ok merci pour cette contribution là c'est pas une question en tant que telle c'est une contribution que vous avez apporté donc on vous remercie pour cette contribution là est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir soit en termes de contribution ou bien en termes de questions pour avoir des points de clarification nous restent encore 20 minutes précisément oui il y a monsieur Léon Siapi oui bonjour Amadou voilà je voilà la présentation d'abord je suis monsieur Yapi Léon je suis du conseil national des droits de l'homme bon je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur l'axe 4 parce que c'est sur cet axe là que nous avons travaillé à à Bassam je me suis rendu compte que dans les activités qui ont été énumérées dans la présentation il y a beaucoup de renforcement des capacités mais on avait aussi proposé l'organisation de déjeuner ou de dîners d'échange avec les membres je pense que ça n'a pas été retenu il y avait aussi une question de notes d'élaboration de notes de notes de notes techniques qui présentaient les enjeux et les défis de prise en compte des droits humains dans la planification de l'éducation à madame la ministre qui n'a pas aussi été retenue et puis je voudrais savoir est-ce que dans le processus aujourd'hui on nous présente les différents objectifs les différentes activités est-ce qu'il y a un processus de planification parce que la mise en oeuvre aussi des activités va augurer de l'efficacité du plan des plaidoyers est-ce qu'il y a une planification qui va suivre ou est-ce que ça a été déjà fait donc je voudrais savoir merci bien monsieur Léonce je vous remercie donc pour cette question et donc rapidement on n'a rien laissé de côté et effectivement vous avez vu que dans chaque axe on a les rencontres donc on a prévu des rencontres comme activités avec les cibles donc c'est à l'occasion de ces rencontres que le groupe par exemple qui va travailler va préparer la note technique avant d'aller à la rencontre et puis également si c'est nécessaire de prévoir un dîner donc aussi penser à un dîner donc il va avoir peut-être des rencontres formelles informelles mais ça c'est dans la partie de l'activité rencontre comme on n'a pas assez de temps on n'a pas voulu détailler le contenu de chaque activité mais on a pris ça en compte donc c'est pris en compte donc il va avoir des rencontres formelles comme informelles donc autour d'un repas ou bien dîner comme vous avez dit et puis aussi avant d'aller à ces rencontres officielles formelles ou non formelles le groupe de travail justement va élaborer la note technique le message tous les autres éléments qui vont avec on n'a pas vous donner tous ces détails là pour allonger la présentation mais c'est pris en compte également on a prévu une planification des activités c'est pour cela que très tôt déjà à l'occasion de cette journée qui est la journée mondiale de l'éducation on revient pour repartager la stratégie avec les parties prenantes aussi bien et tous ceux qui étaient aux activités et aussi ceux qui vont nous rejoindre maintenant mais c'est pour vraiment avoir une fédération autour de cette stratégie là les prochaines étapes par exemple on va aller vers les organisations de la société civile on va aller vers les institutions pour leur partager et en plus du rapport même la stratégie demander des rencontres donc tout ça est prévu et il y a des activités à moyen coût et long terme donc c'est vraiment planifié dans ce sens là on va vous convier et en fonction des thématiques que les uns et les autres veulent travailler pour justement échanger donc très très bientôt donc on voulait vous rassurer que les préoccupations étaient prises en compte mais on n'avait pas peut-être le temps matériel de tout développer pour ne pas que la présentation soit très longue merci d'autres personnes demandent la parole et il y a Cheikh Diaou qui dit quelles sont les prochaines étapes et bon j'ai perdu le fil de c'est dans la description quelles sont les prochaines étapes comment nous pourrons participer activement à travers les aspects que nous avons choisi et effectivement dans le document qu'on a partagé en ligne on a demandé et c'est vrai que c'est une liste de présence mais on a souhaité aussi que les uns et les autres mettent leur email et donc on va vous recontacter à partir des emails et puis depuis je vous ai dit on a une base de données aujourd'hui des organisations de la société civile de différents acteurs les CIP on a des entrées au niveau des ministères au niveau des acteurs juridiques et tout donc on va c'est pour cela qu'aujourd'hui on a fait cette séance là en ligne pour que tout ce qu'on ne peut pas toucher directement on puisse le faire en ligne mais si ces personnes là nous partagent leur mail et tout donc on va en fonction des thématiques qu'ils veulent travailler on va donc les associer au plaidoyer vraiment notre objectif c'est vraiment d'aller ensemble pour avoir des résultats parce qu'on est conscient que DIES MIDH et la société civile seule ne peut pas et donc en plus de toutes les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'éducation on veut aussi que les acteurs étatiques nous accompagnent on veut que l'Assemblée nous accompagne on veut que les partenaires au développement nous accompagnent etc. c'est-à-dire que depuis le début on a associé toutes ces entités là au plaidoyer donc ne vous en faites pas dès qu'on aura votre contact à partir de la liste on va vous associer très rapidement voilà ce que je peux dire pour cette réponse là on va prendre s'il y a encore des mains levées on va les prendre ou bien Aya si tu as quelque chose à ajouter sur ce point précis non je pense que tu as dit l'essentiel donc ce sur quoi je voudrais insister c'est oui l'appropriation commune ou l'adhésion commune à ce projet là Amadou l'a si bien dit seul on ne peut pas tout simplement donc ce serait l'idée de cette activité c'est justement de sensibiliser et de permettre à ce que tout le monde prenne part à ce projet là et le porte à son niveau et qu'on aille ensemble dans ce projet là en vue de garantir la mise en oeuvre des recommandations du rapport surtout au vu des opportunités qui arrivent c'est que cette année par exemple il y a deux décisions qui ont été prises par le ministère de l'éducation nationale d'abord l'actualisation de la loi sur l'enseignement qui se réfère un petit peu à l'axe 1 de notre stratégie et ensuite l'élaboration de critères basés sur la performance ce qui va déterminer l'envoi ou l'affectation des élèves dans des établissements privés des élèves qui sont affectés normalement qui auraient dû être affectés dans les établissements publics mais qui le sont dans les établissements privés donc c'est de saisir les opportunités et de se baser sur cette stratégie de plaidoyer justement mener à bout ce combat là donc voilà ce que je voulais ajouter bien merci voilà merci Aya est-ce qu'il y a encore des questions il nous reste dix minutes de questions de contributions tout est capé je ne sais pas si la main est restée levée tout le temps ou bien vous voulez intervenir à nouveau donc il faut nous faire la précision il y a Pascal qui voudrait intervenir Pascal oui Pascal votre micro est fermé et voilà vous avez la parole merci bonjour à toutes bonjour à tous moi c'est c'est une première fois de participer à votre activité je suis particulièrement intéressé par les principes d'Abidjan sur l'éducation je voudrais ici simplement que je n'ai pas pris le webinaire au début j'ai pris ça pratiquement vers la fin autour du midi donc je ne sais pas ce qui a été dit je souhaiterais simplement que la vidéo soit partagée afin que je puisse saisir la quintessence ou bien ce qui a été dit dans l'essentiel seulement je voulais dire que je suis disposé à participer aux arts qui ont été présentés qui m'intéressent mais j'ai pratiquement opté pour l'art 4 puisque je suis par ailleurs planificateur de l'éducation donc je pense que je pourrais être beaucoup plus utile à ce niveau je voudrais simplement vous encourager et vous dire toute ma détermination à contribuer à développer les droits à l'éducation et de faire de l'éducation véritablement une stratégie qui soit développée uniquement par le public sinon le secteur de l'administration pour le bonheur de tous les enfants dans les pays africains surtout je vous remercie au passage monsieur est-ce que vous pouvez préciser votre structure et voilà dans votre intervention vous n'avez pas d'éducation ok merci je suis dans la circulation donc excusez-moi pour le bruit je suis du ministère de l'éducation nationale précisément la direction de l'orientation et des bourses donc je sais un peu ce que c'est que l'association privée ok et je suis chef de service chargé de suivi des performances des élèves comme je le disais un peu je suis par ailleurs planificateur de l'éducation sensible aux gens ok vraiment merci pour toutes ces précisions donc effectivement la vidéo est déjà en direct sur la chaîne youtube de guise donc on va vous partager aussi le lien il y a une liste de présence qui circule donc il faut juste vous inscrire et nous laisser vos coordonnées donc on vous contactera voilà donc on va vous contacter à partir de votre email bien sûr merci merci infiniment et puis on reste à l'écoute est-ce qu'il y a il y a chef qui voudrait intervenir bonjour je me réjouis déjà d'avoir l'opportunité de participer à cette rencontre je voudrais déjà souligner que mon organisation vraiment soutient entièrement les principes d'habit du genre donc qui cherche vraiment à voir comment mener des plaidoyers pour lutter contre la marchandisation de l'éducation par ailleurs je voudrais en guise de contribution dire que déjà mon organisation est membre de plusieurs coalitions d'éducation au niveau du Sénégal et nous sommes aussi par ailleurs membres des réseaux de droits humains au niveau du Sénégal en fait l'enseignement privé est nécessaire dans tous les pays mais à notre avis ça doit être vraiment encadré pour que ça ne puisse pas verser dans la marchandisation de l'éducation puisque cela au moins crée de l'exclusion au niveau de l'accès aux droits à l'éducation par exemple au Sénégal nous avons aujourd'hui concernant l'enseignement supérieur une forme en tout cas d'enseignement en ligne qui fait que très souvent beaucoup d'enfants qui obtiennent leur bac n'arrivent pas à suivre cette forme d'éducation puisqu'elle n'est pas adaptée même aux conditions de la plupart des enfants même si on cherche quand même à au moins l'encadrer ce qui fait que la plupart se optent de faire l'enseignement privé mais malheureusement beaucoup d'enfants n'ont pas aussi le pouvoir vraiment d'achat pour pouvoir accéder à cette forme d'éducation même si du reste l'État octroie des subventions au niveau de ces écoles privées mais il reste qu'il faudrait vraiment voir comment encadrer l'enseignement privé pour au moins qu'on ne puisse pas avoir vraiment des dérapages pourront conduire à donc une marchandisation de l'éducation qui va vraiment renforcer l'exclusion de l'enseignement supérieur je vous remercie bien donc on vous remercie monsieur Diahou pour toutes ces interventions pour l'ensemble et donc pour cette contribution donc on prend en compte ses différentes contributions donc on vous remercie effectivement l'enseignement privé a un rôle important dans nos pays et donc le seul problème c'est l'insuffisance de sa régulation donc aujourd'hui tout le plaidoyer que nous menons est effectivement dans ce sens pour que l'école soit une école de qualité il faut aussi que l'établissement les établissements privés soient de qualité et aussi que les établissements publics soient de qualité c'est pour cela que nous travaillons sur cette thématique donc on vous remercie pour votre contribution il nous reste trois minutes trois minutes il y a le nouveau le nom n'apparaît pas mais je crois c'est la marque du téléphone ou de l'ordinateur vous avez la parole merci beaucoup c'est Ramde ok c'est Ramde c'est Ramde c'est Ramde c'est Ramde c'est Ramde directeur exécutif de l'ONG Éveil Côte d'Ivoire c'est pas une question c'est d'abord de féliciter le MIDH et son partenaire ensuite signifier notre disponibilité la disponibilité de l'ONG Éveil et son adhésion totale en tout cas à ce projet et dire que nous sommes entièrement disponibles et accompagnés de ce projet là surtout ce plaidoyer et tout ce qui va avec dans le cadre de l'amélioration de la qualité surtout de l'éducation à travers la marchandisation de l'éducation la lutte contre la marchandisation de l'éducation merci merci monsieur Ramde pour cette contribution effectivement depuis le début on a beaucoup échangé et à chaque fois vous êtes présents aux activités en ligne ou même aussi à Grand Massam et donc notre souhait est que personne ne reste de côté donc c'est vraiment que toutes les organisations adhèrent effectivement à ce plaidoyer et donc nous allons vous inviter incessamment pour voir quelles sont les stratégies à mettre en place et pour que le maximum de structures soient avec nous pour mener à bien les recommandations de cette recherche là je vous remercie bien il est quasiment l'heure si on n'a plus d'intervention monsieur Ramde vous pouvez baisser la main monsieur tout est qu'à peu sans si vous avez vous demander la parole oui donc allons-y il nous reste juste une minute il y a un aspect que je voudrais peut-être qu'on puisse encore prendre en compte dans ce plaidoyer là c'est le processus d'orientation des élèves dans les lycées et collèges par exemple aujourd'hui avec l'orientation où les parents même l'affectation à sixième par exemple où les parents eux-mêmes sont appelés à affecter les enfants il se trouve qu'aujourd'hui des établissements privés s'accaparent des listes des listes d'admis et puis ils ont fait les élèves vraiment de manière anarchique dans les écoles ça aussi il voudrait vraiment que ce domaine-là soit pris en compte également dans le plaidoyer juste c'est l'élément qu'il voulait ajouter ok merci monsieur Capeux je crois que c'est une information qui est prise en compte par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabetisation et la co-preuve dans le plan d'action du ministère 2023 il est prévu la définition justement des critères d'affectation et je crois savoir aussi que depuis deux ou trois ans que cette disposition a été vulgarisée le ministère publie et communique énormément là-dessus et interdit même les chefs d'établissement les enseignants les directeurs d'école à faire des affectations ou des orientations et invite même la population à dénoncer et chaque fois que des affectations ou des orientations abusives sont menées le ministère de l'éducation nationale en tout cas est à l'écoute et fait son maximum pour corriger cela mais c'est un processus qui n'est pas parfait et au début par exemple le critère de la performance n'était pas pris en compte au niveau du nombre de points obtenus par les élèves par exemple n'était pas pris en compte mais vous constatez que depuis l'année dernière on ne dit pas que c'est parfait mais depuis l'année dernière par exemple ils ont essayé de tenir compte de ce critère-là et donc du performance des élèves mais nous disons toujours que c'est un travail de longue haleine et donc c'est ensemble que nous allons réussir et aussi en faisant des propositions au ministère de l'éducation nationale c'est pour cela que dans nos axes de plaidoyer lorsqu'on va rencontrer le ministère on pourra aussi leur faire des sujections et donc c'est pour tout cela qu'on souhaite aller ensemble afin de réussir la mise en œuvre effective et des recommandations de cette recherche-là Aya il est l'heure pour ne pas abuser du temps des uns et des autres donc je vais le président du conseil d'administration du MEDH s'est excusé parce qu'il était appelé en toute urgence il est toujours connecté et donc on va essayer de lui dire de donner le mot de fin sauf si avant tu voulais intervenir et puis on va lui passer la parole pour remercier donner le mot de fin c'est bon oui il y a Serge qui dit qu'il n'arrive pas à renseigner l'outil il faut regarder le deuxième lien à défaut il faut nous envoyer des informations pour qu'on puisse les rentrer au niveau de la liste de présence monsieur le président du conseil d'administration vous avez vous avez la parole pour donner le mot de fin de cette réunion merci beaucoup monsieur le secrétaire général j'allais dire désormais espère un droit à l'éducation je sais qu'il s'agit des desks plus large mais en tout cas je voudrais prendre tout le monde à témoin pour saluer le travail abattu par monsieur Daou Amadou qui est notre secrétaire général sur la thématique droit à l'éducation qui justement nous a réunis depuis 11h je voudrais pouvoir réitérer les remerciements du MIDH à notre soeur et bien-aimée Aya ainsi que toute sa hiérarchie pour leur j'allais dire collaboration et contribution importante qui nous permet nous MIDH ainsi que tous nos amis de nous hisser à un certain niveau en matière de desk en tout cas Aya je voudrais vous charger de transmettre à toute votre hiérarchie notre reconnaissance et aux ONG sœurs qui nous font confiance et qui ont participé à l'atelier aux différentes activités avec nous qui ont abouti à l'élaboration de cette stratégie chers camarades je voudrais vous dire un sincère merci et vous exhortez à toujours vous joindre à nous pour que on puisse faire respecter les droits de nos populations notamment le droit à l'éducation je ne sais pas s'il y a nos amis des ministères techniques qui sont là même s'ils ne sont pas collègues en tout cas je voudrais leur dire un mot pour leur dire que sans eux sans leur contribution cette stratégie là pourrait battre de l'aile et je reste confiant que les ministères techniques notamment le ministère de l'éducation qui nous a toujours satisfaits de par sa présence à nos activités en tout cas ce ministère là à travers son représentant aujourd'hui s'il est là dit merci à madame la ministre conne marie et tout selon nos informations est prête à faire des réformes pour que notre éducation notre système d'éducation soit un système n'est-ce pas crédible en tout cas c'est sur ces mots que je veux terminer mais je ne saurais le faire sans dire merci à tous les membres du MIDH qui se sont connectés et qui ont participé à cette importante séance de travail qui je l'espère ne sera pas la dernière et nous sommes aujourd'hui en virtuel mais peut-être que ces séances là pourraient avoir lieu aussi en présentiel à Abidjan ou ailleurs pour que ce soit plus productif